Justement, on va voir à quoi ressemble Carnac, vous allez comprendre la culture, la voici aussi, accessible. Balade dans Carnac, avec le professeur, avec l'ami Jean-Seb, qui lui doit être sur une des magnifiques plages de Carnac. Il y en a cinq en tout, on aura le loisir d'en parler aussi. Vous tu es mon Jean-Seb ? Bah à la plage. Ah, dis donc, t'es sur l'estran, petite marée basse. Il fait beau, j'allais voir comment c'était beau la plage ici, parce que s'il y a bien une ville, ici dans ce coin de Bretagne, qui est une station balnéaire au plein sens du terme, c'est Carnac, c'est la reine des plages, qui est un véritable univers de cohabitation, entre les chapeaux haute forme qui viennent au mariage, à la chapelle Saint-Cornélie, et puis les casquettes des marins du cru, c'est à la fois l'agent trottemenu des vacances qui côtoie les Bretons du cru, et tout cela rend la ville attrayante, une ville qui est à la fois pittoresque et chic, mais qui ne se dépare jamais de sa classe naturelle. Niché entre le golfe du Morbihan et la presqu'île de Quybron, Carnac est un savoureux mélange de patrimoine historique et culturel. Et si les célèbres alignements de Ménir font la réputation mondiale de la commune, Carnac, c'est aussi une station balnéaire, où il fait bon vivre toute l'année entre terre et mer. Maggie Lessard connaît sa ville dans ses moindres recoins, et l'aînée ici, et son histoire est intimement liée à celle de Carnac. C'est dans cette maison que Maggie a passé toute son enfance, et c'est la première fois qu'elle y revient. Ça a changé un peu, mais on retrouve l'essentiel. C'est une maison, bien sûr, à laquelle je tiens beaucoup. D'ailleurs, la preuve, c'est que je me promène toujours avec une vieille photo qui a été prise du cimetière. Au milieu du jardin qu'il a vu grandir, ce sont tous ses souvenirs qui remontent et qui suscitent en elle une vive émotion. J'ai tellement vécu tellement de choses ici, avec ma famille, la famille qui me manque maintenant. C'est... Oui, beaucoup d'émotion. Reprenons la balade, et Maggie nous emmène maintenant dans un des hauts lieux de Carnac. Bâtie au XVIIe siècle, l'église Saint-Cornélie est l'un des joyaux de la ville. Construite en granit breton, cet édifice religieux haut de 40 mètres domine la ville et ses environs, tel un phare sur l'horizon. Et ce qui la distingue des autres édifices religieux, c'est son porche, surmonté d'un baldaquin en forme de couronne, une richesse architecturale unique en Bretagne. A l'intérieur, l'église marque par son opulence, à l'image de ses voûtes en lambrie peint. Ses plafonds à l'allure d'une coque de bateau retournée racontent en image la vie du Saint-Patron de l'église, Saint-Cornélie, pape au IIIe siècle. Mais pour Maggie, cette église est bien plus qu'un joyau du patrimoine local. En pousser la porte, c'est aussi ouvrir une page de son histoire personnelle. Oui, je ne me lasse pas, elle est vraiment belle, cette église. Le mariage, le baptême de ma fille, toutes les cérémonies, même les cérémonies douloureuses. Pour la première fois, Maggie va pouvoir monter les 85 marches qui la séparent du clocher. Et c'est une vue exceptionnelle qui s'offre à elle. Vraiment magnifique, superbe, superbe. Et avec ce soleil en plus. Et oui, là, je ne sais plus trop quoi dire. C'est vrai qu'il faudrait que tout le monde puisse venir là pour admirer, parce que c'est une vue exceptionnelle, inédite, oui. Oui, oui. Ah, franchement, oui, non, je suis contente. Maggie est envoûtée par ce paysage que lui offre sa ville natale. Un moment unique dont elle veut profiter le plus possible. Je n'ai plus envie de redescendre. J'ai envie de goûter ce bien-être, de rester là. Je resterai là bien toute la journée, moi. Du lever de soleil au coucher de soleil, là-bas. C'est encore mieux qu'au sommet de la tour Eiffel, je pense. Oui, non, franchement, je suis bien, très bien. Grâce à son littoral et ses plages de sable fin, Karnak est devenue au début du 20e siècle une station balnéaire très prisée. Ces villas qui bordent l'océan sont les témoins de ce riche passé touristique. L'une des maisons les plus emblématiques de cet héritage, c'est la Villa Kerlois. Construite en 1928, elle représente le modèle architectural de l'époque. Aux environs de 1930, les architectes voulaient donner un style balnéaire aux villas. C'est pour ça que nous avons des colombages. Ce que j'aime, justement, dans les villas, c'est qu'elles ont des caractères communs, mais elles présentent aussi une grande diversité. Et ça, c'est intéressant. Pour Maggie, comme pour l'ensemble des Karnakois, la plage est le lieu incontournable de cette cité morbianaise. Un lieu paisible dont Maggie profite dès qu'elle le peut. Quelle que soit la saison, j'y viens au moins une fois par semaine pour marcher le long de la mer. Et en été, bain de soleil, bain de mer, le bonheur, quoi. Au rythme immuable des marées, l'océan Atlantique caresse, Karnak, irréductible village breton à la beauté si singulière. Et voilà un peu la belle image que peut offrir Karnak. Ce genre de villa avec tourelles, avec jolis balcons, et puis une plage à perte de vue, des familles, l'océan, quelques chiens qui courent, des rochers. Moi, je trouve ça absolument magnifique, reposant pour un bon lundi de Pâques. Ah, t'as raison. C'est vrai qu'elle est belle, ton image, là. On a envie d'y être sur l'estran avec toi. D'ailleurs, on est vos yeux et vos oreilles, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer en ce week-end pascal. Eh bien, regardez, vous y êtes. Vous êtes en Bretagne, dans le Morbihan, à Karnak. On vous fait vivre ce soleil, ce ciel bleu et cette mer très calme aujourd'hui avec notre grand témoin, le grand patron des sports tous azimuts, comme je le disais tout à l'heure de France Télévisions à Karnak, en passant par Bing Sport, qui est Karnakoua. C'est quoi ton Karnak à toi, Charles Biotry ? C'est assez difficile parce qu'on a vu sur les images à quel point c'est beau, à quel point c'est magnifique. Et quand on est d'ici, en fait, il y a trois pôles dans Karnak qu'on essaie de bien rassembler et on y arrive à peu près maintenant. Il y a la campagne, il y a le bourg et il y a la mer. Et tous les 30 mètres, il y a quelque chose. Alors, moi, mes 30 mètres à moi, d'abord, je vais sur une petite presqu'île qu'on appelle Lille. que moi et mes enfants, on a baptisé Lille aux lapins qui, en fait, s'appelle Lille de Stohan qui est donc recouverte à marée haute. Il faut faire très attention non plus aux lapins parce qu'il y en a eu. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu venir en bateau, en bac. Comment ils ont pu aller là-bas ? Maintenant, il n'y en a plus beaucoup mais il faut faire attention parce qu'à marée haute, on ne peut pas revenir et on a déjà eu deux, trois accidents mais il y a très, très longtemps à cause du brouillard. Il faut faire attention. Ça, c'est un de mes carnaques. Je dirais mon deuxième carnaque et c'est peut-être le premier, c'est une attraction, c'est un manège. Ça s'appelle le manège d'Armel. C'est ici depuis 50 ans et je ne connais pas une personne à carnaque qui ne soit pas allée sur ce manège. Il y a trois générations qui sont passées là. Trois générations. Et c'est incontournable. Vous allez à 17h, tous les gamins de carnaques viennent là et puis les parents, ils ont été avec Armel et les grands-parents, ils ont aussi été sur ce manège. Oui, c'est la tradition quand on le voit là. Regarde les carnaquois ici. Tout le monde a souri et c'est un peu ça. On sent que c'est les familles. C'est des histoires de familles qu'on retrouve ici et ce n'est pas désagréable. Et puis, il y a les fameux mégalithes, évidemment, ici, ce qu'on appelle les alignements de carnaques. C'est unique au monde. C'est absolument unique au monde. Déjà, par la beauté, par le nombre, puisqu'il y en a, on n'est pas tout à fait à peu près sûr, il y en a à peu près 3000. On avait fait un recensement qui était à 2984, je crois. Et puis, en fait, il y en a même dans les jardins. Et puis, et puis... Et puis, là, il y a une anecdote. Alors, attends, vas-y. Mais j'espère que mes copains, ils ne vont pas me mettre à l'eau après. Mais il y a un faux menhir. Quoi ? Il y a un faux menhir. Parce qu'une bande de jeunes que je connais bien, mais beaucoup plus jeunes que moi, vraiment des jeunes, mais je ne peux pas dire leur nom, donc ça, c'est bien. Eh bien, un jour, ils ont fabriqué un menhir avec de la roche. Ils sont allés le mettre dans les grandes rangées du Ménèque, c'est-à-dire là où il y a le plus de menhir, il y en a à 1500. Ils l'ont mis. Personne n'a jamais vu. Il y est toujours. Moi, je sais où il y est. C'est un faux menhir qui est au milieu de nos vrais menhir. Ce n'est pas un menhir parce qu'il est venu le poser une nuit, non ? Ah oui, ils étaient... Je crois que si je me souviens bien, ils étaient une douzaine parce que ça fait presque une tonne, un menhir comme ça. D'accord. Donc ça, c'est l'info. Et on n'est pas le 1er avril. C'est une vraie info, Charles. C'est une vraie info. Il y a un faux menhir dans les alignements. À mon avis, ça me fait un plaisir à la presse loca. En revanche, il y a des vrais voileux aujourd'hui. On a vu une belle image tout à l'heure. Il y a le SPI Ouest France. Regarde ces images. Nathalie Simon, ça, tu connais bien. On ne lasse pas de ces images. C'est la dernière journée du 37e SPI Ouest France. Il y a un bon vent aujourd'hui. Il y a bien au large un 15 nœuds. C'est du vent d'Est, un petit peu frais, mais il se régale. Il y a quand même 2500 équipiers qui régattent ensemble. Et la particularité, c'est que les pros et les amateurs peuvent concourir ensemble. Et c'est vraiment la régate, comme l'a dit Bernadette, qui lance la saison. Et cette baie de Quiberon, elle est vraiment propice à la pratique de la plaisance en professionnel ou tout simplement pour le loisir. On ne peut pas rater cette image. C'était beau là. Tout ça est en direct. On est installé ici à Carnac. Et cela pour la semaine pour votre magazine de découverte de 10h50 à 11h45. Et vous voyez...